Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire pour une émission de fin d'année. La fin d'année c'est d'abord l'occasion de remercier les invités du podcast pour des discussions passionnantes tout au long de cette saison 2018 et puis de remercier toutes celles et tous ceux qui ont écouté, commenté, encouragé, rendez-vous en 2019 pour de nouveaux épisodes. Et la fin d'année c'est bien sûr le moment où on pense aux cadeaux, où on revient sur ce qui a été publié, on fait des listes des meilleures parutions donc on va faire la même chose ici avec des historiennes, des historiens puis même tous ceux qui vont venir donner des conseils, qui vont venir indiquer quels sont les livres qui les ont marqués, des conseils très éclectiques, très différents, toutes les sensibilités et les périodes sont représentées donc bonne écoute, bonne lecture et à bientôt. Pour ouvrir ces conseils de lecture, des remerciements tout particuliers à Dimitri Thillois d'Ambrosie, qui depuis l'octonome la capitale des Gaules et entre deux relectures de thèse, a eu la gentillesse de nous envoyer des conseils, on l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, j'aimerais pour l'émission Parole d'Histoire présenter quelques parutions récentes en histoire ancienne et qui pourraient d'ailleurs faire l'objet de cadeaux pour Noël. J'aimerais commencer par L'Histoire des civilisations, publiée récemment aux éditions La Découverte, sous la direction de Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, président de l'INRAP et Alain Schnapp. Il s'agit d'une des grandes publications de cet automne qui offre une synthèse très complète, très stimulante sur les civilisations antiques. Il ne s'agit pas d'une simple encyclopédie sur ces civilisations, mais l'idée de l'ouvrage est de fournir une véritable mise au point grâce aux apports les plus récents de l'archéologie. L'ouvrage aborde les origines de l'homme, les civilisations du néolithique, les civilisations grecques, romaines, égyptiennes, mésopotamiennes, mais également les civilisations d'Amérique centrale ou bien d'Afrique par exemple. L'ouvrage se divise en grandes parties thématiques, ils sont traités les premières sociétés humaines, l'importance de l'agriculture dans le développement de ces sociétés, les états, les empires, on y trouve également une partie consacrée aux méthodes de l'archéologie. Il s'agit donc vraiment d'un ouvrage de référence très complet dans ses approches et dans les thématiques abordées qui permet d'actualiser nos connaissances sur cette société ancienne. L'ouvrage suivant que je souhaite présenter est une histoire du monde en 100 objets de Neil MacGregor publié aux Belles Lettres récemment. Neil MacGregor est un grand historien de l'art, il a dirigé la National Gallery et le British Museum et le livre dont il est question est issu d'une série d'émissions radiophoniques diffusées sur la BBC où l'auteur a entrepris de raconter l'humanité à travers 100 objets. Le livre est richement illustré, il est très agréable à lire, on peut le lire d'ailleurs de façon tout à fait ponctuelle. Chaque objet est traité en quelques pages et est mis en perspective par rapport au contexte historique, culturel ou artistique. L'ouvrage est divisé en parties qui abordent différentes thématiques de l'histoire humaine telles que l'économie, les croyances, la guerre, le pouvoir ou encore l'alimentation. L'ouvrage suivant que j'aimerais présenter est un catalogue d'expositions intitulé « Au temps de Galien, un médecin grec dans l'Empire romain » sous la direction d'Annie Verbank-Pirard, Véronique Boudon-Millot, grande spécialiste de Galien, auteure d'une biographie du médecin de Pergame, publiée aux belles lettres, et de Daniel Gourevitch, une imminente spécialiste de la médecine gréco-romaine. Ce catalogue d'expositions réunit les contributions de nombreux spécialistes de la médecine antique. Il fait suite à une exposition qui s'est déroulée en 2018 au musée royal de Marimont en Belgique. Cette exposition fait suite d'ailleurs à une exposition qui s'est tenue il y a quelques années sur Hippocrate. Il s'agit donc d'une très belle synthèse sur le parcours de Galien, sur sa production écrite qui est absolument immense, sur la pratique de l'art médical à son époque, mais on y trouve beaucoup d'éléments sur la médecine à l'époque gréco-romaine en général. La médecine est envisagée dans sa dimension purement disciplinaire, mais aussi dans sa dimension sociale, ce qui confère tout son intérêt à l'étude d'un tel sujet. Le catalogue insiste également sur l'héritage immense qu'a laissé Galien jusqu'à l'époque moderne. Pour terminer, le quatrième ouvrage que j'aimerais présenter est l'ouvrage Rome, cité universelle, publié dans la collection Mondes anciens chez Belin, une collection dirigée par Joël Cornette. Il s'agit du quatrième volume qui succède donc au préhistoire d'Europe, à l'Egypte et au volume sur la Mésopotamie. Ce volume, donc Rome, cité universelle, a été rédigé par Catherine Virlouvet, directrice de l'école française de Rome, Patrice Faure et Nicolas Tran. Cet ouvrage est une synthèse remarquable sur le monde romain entre l'époque de César et de Caracalla. Le livre est très richement illustré, comme les autres volumes de cette collection, de très grande qualité. Il ne se centre pas uniquement sur l'histoire événementielle, mais il insiste très largement sur les structures de l'Empire, la citoyenneté, la culture ou le quotidien dans le monde romain. Il est agrémenté de nombreux outils comme des cartes, des chronologies détaillées, des chapitres sur l'histographie se trouvent également en fin de volume. Un ouvrage donc qui sera très utile aux chercheurs en histoire ancienne, mais également aux étudiants de licence ou encore aux candidats pour les concours d'enseignement. Voilà donc quatre ouvrages qui pourraient faire l'objet de cadeaux et figurer au pied du sapin lors des fêtes de Noël. Alors comme il n'y a pas que les livres d'histoire et qu'évidemment on peut lire aussi la littérature, je suis avec Raphaël Léris, que vous pouvez lire chaque semaine dans les pages du Monde des Livres et qui parle de littérature, qui a des livres à nous conseiller. Bonjour Raphaël. Bonjour Noël. Alors qu'est-ce que vous avez sur votre liste de Noël ? Ma liste de Noël à offrir aux gens qu'on aime, auxquels on veut du bien. Alors sans aucune espèce d'originalité, mais je pense qu'on ne dira jamais assez la force de ce livre. Ma première recommandation sera le Lambeau de Philippe Lançon, dans lequel donc ce journaliste et écrivain, rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo, parle beaucoup de Bach. Et bien c'est à peu près l'effet que produit sur le corps du lecteur ce texte. Il y a quelque chose de très apaisant, une ouverture au monde qui est assez démente, qui est produite par le récit de ses mois de reconstruction à la suite de cette tuerie. C'est vraiment un texte très impressionnant et avec cet effet apaisant dont j'ai du mal à comprendre d'où il vient à part de la puissance de littérature dont il fait une démonstration assez spectaculaire. Mon deuxième conseil sera, alors lui aussi assez peu pourvu d'originalité, c'est Jérôme Ferrari à son image. Donc Jérôme Ferrari qui a eu le prix concours en 2012 pour le serment sur la chute de Rome. Jérôme Ferrari qui travaille beaucoup sur la question des images. Là il raconte l'histoire d'une femme qui meurt à la trentaine, elle est photographe de son métier, elle est photographe de mariage. Et puis à un moment donné elle a décidé d'aller prendre des photos sur un terrain de guerre dans les Balkans. Et c'est mettre autant d'intelligence, de beauté, d'écriture au service d'une description de la bêtise. Ce que Jérôme Ferrari raconte toujours dans ses livres c'est à la fois la puissance de la bêtise comme agissant les humains, ainsi que la manière dont les choses tournent mal. Sachant que les deux éléments vont assez bien ensemble, la bêtise et le fait que les choses tournent mal. Et voilà, c'est un texte extrêmement fort, extrêmement drôle aussi parfois, dans une langue peut-être plus accessible que nombre de livres précédents de Jérôme Ferrari. Et donc ça serait un autre conseil. Dans un domaine très différent, il y a La chance de leur vie d'Agnès de Sarthe qui est une écrivaine française de très longue qualité, qui est écrite depuis 20 ans et également traductrice. Qui a reçu aussi le prix du monde des livres il y a quelques années. Tout à fait le prix du monde, d'ailleurs qui a aussi reçu Jérôme Ferrari pour Assemblée d'Images. Et donc Agnès de Sarthe, là, dans La chance de leur vie, en expédie une famille française aux Etats-Unis. On est en 2015. Ils trouvent que ce pays manque un peu d'avenir. Et puis le père, qui est philosophe, se voit proposé d'aller enseigner aux Etats-Unis sur un campus de Caroline du Nord. Et on va voir quel est l'effet de ce changement sur les corps des trois personnages principaux, qui sont donc ce philosophe de 60 ans qui va se transformer en sex-symbole tout à coup auprès des jeunes femmes, les moins jeunes du campus. Son épouse, Sylvie, qui est un des personnages les plus génialement originaux qu'il m'ait été donné de lire, c'est une femme qui ne veut pas agir, qui ne veut pas froisser le drap du temps, et qui va quand même être confrontée à l'obligation de faire quelque chose d'elle-même. Et le troisième personnage, c'est leur fils, Lester, qui a 14 ans, qui veut se faire appeler Absalom Absalom. Il décide de se baptiser comme ça dans l'avion. Et lui va se transformer en gourou, incarnant une espèce de jeunesse en quête de spiritualité, à la sidération de ses parents qui pensaient que tout ça était d'un homme. Et c'est un texte d'une profondeur sur le monde dans lequel on vit et sur le couple, d'une rôlerie, d'une fantaisie, vraiment telle que j'en ai rarement lu. Et en plus, c'est une variation sur un genre, qui est le roman de campus, qui est quand même quelque chose qui maintenant, d'après Philippe Roth, est assez présent. Et là, ça joue un petit peu avec ses codes ? Voilà, ça joue très bien avec ses codes. Ça joue avec cet autre code du roman américain, qui est la réinvention de soi. Et en fait, dès le titre, on entend un peu le sourire narquois d'Agnès de Sartre face à cette obsession de la réinvention de soi. Effectivement, sur le roman de campus, ça nous donne à la fois ce qu'on attend, et c'est beaucoup plus surprenant que ça. Et ça serait mes trois grands enthousiasmes de la rentrée à Metsous le sapin. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour parler d'histoire médiévale, je suis avec Étienne Hannaïm, médiéviste qui a beaucoup écrit dans le monde des livres, en histoire médiévale, et qui dirige aujourd'hui les éditions de l'EHESS. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous avez fait une sélection dans les parutions récentes en médiévale. Quels sont les livres que vous pourriez conseiller ? Parmi les livres qui sont sortis cette année, je commencerai par le livre de Sylvain Piron. Un livre qui s'appelle L'Occupation du monde, publié chez Zone sensible, donc un petit éditeur bruxellois qui fait des livres magnifiques. Sylvain Piron avait déjà publié un livre qui s'appelait Dialectique du monstre, il y a trois ans, chez Zone sensible. Et L'Occupation du monde, c'est un essai, alors c'est un petit livre que tout le monde peut lire, qui fait moins de 200 pages. Un essai original et brillant qui confronte l'étude du Moyen-Âge aux enjeux contemporains de l'écologie et de l'environnement. Donc c'est un livre assez original, assez singulier, puisqu'on va de la scolastique théorique des XIIIe et XIVe siècles des théologiens franciscains, qui est la spécialité de départ de Sylvain Piron, jusqu'à des questions d'écologie politique du XXe et à des questions d'anthropocène même du XXIe siècle. Et tout l'intérêt de ce bouquin, c'est de penser la longue durée et d'essayer de s'interroger sur les racines médiévales de l'exploitation du monde naturel et puis aussi sur les dangers que cette exploitation nous fait courir aujourd'hui. Donc c'est en ce sens, je pense que les gens qui voudraient partager leur attention entre l'histoire médiévale et les sujets les plus brûlants de notre actualité, ils trouveront ici un très grand intérêt. Mais d'autant que d'habitude, on a plutôt tendance à dire que c'est le cartésianisme qui nous a rendus maîtres et possesseurs de la nature et de plonger dans des racines modernes de ces questions. Et là, c'est remonté un peu en arrière. Alors tout à fait. En fait, l'hypothèse de Sylvain Piron, c'est qu'il faut chercher dans l'anthropologie du christianisme et au fond, dans ce que la société médiévale va faire de la Bible et de cette idée que la création est à la disposition de l'homme, c'est là qu'il faut chercher les racines de l'exploitation, voire de la surexploitation du monde naturel et les racines de la division entre nature et culture. Donc il remonte en gros jusqu'autour de l'an 1000. Pour Sylvain Piron, c'est autour de l'an 1000 que se dessine un système d'exploitation de la nature qui dure finalement jusqu'à l'anthropocène. Et il réfléchit beaucoup à cette question du second millénaire comme unité. Alors c'est très intéressant. Avec cette référence à la scolastique médiévale, ça nous amène aussi au deuxième livre, qui est celui d'Alain Bourreau, auquel vous avez consacré un beau portrait dans le monde des livres qu'on peut lire et relire, notamment sur Internet. Alain Bourreau, Le feu des manuscrits ? Tout à fait, un deuxième livre possible, Alain Bourreau, Le feu des manuscrits. Le sous-titre, c'est Lecteur et scribe des textes médiévaux, publié aux belles lettres, qui est un petit essai là aussi, donc c'est Noël, alors je choisis plutôt des choses qu'on peut lire facilement, qui fait presque le bilan d'une vie de recherche, puisque Alain Bourreau a passé, sinon toute sa vie, du moins, au moins une trentaine d'années à travailler sur les textes de la scolastique médiévale. Et c'est un essai qui est assez enlevé, dans lequel il essaye de montrer ce que fait la fréquentation des manuscrits du Moyen-Âge, les rapports herméneutiques qui se nouent entre le texte et le savant, mais aussi les rapports sentimentaux, affectifs. Enfin, c'est un livre très personnel, qui est parfois écrit sur le mode de la confession, et qui produisent finalement des rencontres singulières entre le lecteur moderne et les scribes du Moyen-Âge. Le troisième livre, on a reçu son auteur Catherine Kikuchi à ce micro, on va en dire un mot quand même, La Venise des livres. Alors, effectivement, ça vaut la peine d'en dire un mot, le livre de Catherine Kikuchi, La Venise des livres, 1469-1530, qui est un livre publié chez Chanvalon. Et en fait, on passe de Bourreau, qui s'intéressait à la question de l'écriture et des scribes, qui posent les problèmes de la culture technique de la production des manuscrits médiévaux, à l'époque juste suivante, fin XVe siècle, début XVIe siècle, et une autre question technique et technologique, qui est l'invention de l'imprimerie, et surtout son usage sur une grande échelle dans des villes comme Venise, qui est une des capitales de l'imprimerie européenne au début de la Renaissance. Et ce que Catherine Kikuchi a essayé de faire, c'est l'analyse sociologique et économique d'un nouveau système technique qui bouleverse les structures de la connaissance en Europe, qui bouleverse sa diffusion, mais qui bouleverse aussi les savoir-faire techniques et qui propose finalement toute une manière de produire les textes avec des compétitions, des phénomènes de concurrence. C'est toute une histoire du travail à l'échelle finalement micro qu'elle arrive à restituer. C'est vraiment le grand livre qu'on attendait sur l'imprimerie bénitienne. Avec en plus une réflexion très fine sur la notion d'étranger, sur la catégorisation de l'étranger dans une ville médiévale, et qui permet peut-être de faire le lien avec l'ouvrage suivant, qui lui aussi permet de repenser certaines catégories. Au Moyen-Âge, on ne conçoit pas l'étranger, ni d'ailleurs le fou, la démence, comme on les conçoit aujourd'hui. Vous avez raison de le dire. Effectivement, l'imprimerie à Venise est importée par des Allemands. Et il y a ce phénomène de concurrence, compétition entre des gens qui viennent de l'extérieur de la ville et des gens qui en sont les citoyens. Et cette question de l'intérieur et de l'extérieur, de la ligne de partage, c'est aussi la question que pose Maud Ternon dans un très beau livre qui s'appelle « Jugez les fous au Moyen-Âge » aux presses universitaires de France et qui reprend la question de la folie qui avait été une grande question travaillée depuis Michel Foucault. Mais l'intérêt du livre de Maud Ternon, c'est que cette question de la folie, qui est très souvent pensée sur un mode dramatique à travers l'histoire des représentations ou l'histoire de la violence et de la justice pénale, ici, elle est étudiée à partir de sources qui sont rarement sollicitées et qui sont les sources de la justice civile. Donc, on s'intéresse à une folie qui est la folie à l'œuvre dans les familles. Comment est-ce qu'on fait la prise en charge des fous ? Comment est-ce qu'on gère les héritages ? Comment est-ce que, des fois, il faut déclarer quelqu'un irresponsable ? Et c'est finalement une autre histoire de la folie, une folie au quotidien dont elle déploie un tableau que j'ai trouvé très sensible. C'est une élève, disons-le, de Claude Govard. Elle a fait sa thèse avec elle. On peut rappeler que Claude Govard a aussi publié, évidemment, une somme condamnée à mort au Moyen-Âge qui peut être aussi une idée de lecture en cette fin d'année. Absolument. C'est aussi un des livres qu'on peut lire avec profit, également publié au PUF. Et on voit se dessiner là un courant historiographique qui a beaucoup travaillé sur la justice, non pas comme institution, mais aussi comme révélateur anthropologique de la société médiévale. Puisqu'on parle d'anthropologie médiévale, cela me conduit à un autre auteur dont il vaut la peine de parler en cette fin d'année qui est Dominique Barthélémy, professeur à Paris-Sorbonne, qui a publié, il y a quelques mois, La bataille de Bouvines, histoires et légendes chez Perrin. Un retour sur Bouvines après Georges Duby, c'est possible ? Justement, c'est tout le pari du livre, une relecture de Bouvines après Duby. Une relecture de Bouvines qui change de point de vue puisque ce que Duby évitait un peu dans son livre sur Bouvines, c'est la bataille elle-même, son déroulement, dont il laissait finalement la charge à Guillaume Le Breton et au récit des médiévaux. Alors que Dominique Barthélémy retourne la perspective, il essaye de faire une sorte de micro-histoire. Là aussi, on est très près des acteurs, de leur stratégie, de ce qui se passe, y compris sur le champ de bataille, ou de ce qui s'est passé avant mais qui font que les gens sur le champ de bataille se connaissent ou s'identifient. Et je parlais d'anthropologie parce qu'à partir de cette micro-histoire, Dominique Barthélémy reconstruit toute une logique de la société féodale. C'est-à-dire que ce qu'il montre, c'est que la bataille de Bouvines n'est pas cette grande bataille nationale, voire nationaliste, qui va être célébrée d'abord par les Capétiens dans les siècles suivants et puis finalement par la République, mais qu'au départ, c'est un affrontement féodal et que finalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on passe d'un affrontement féodal relativement commun à un mythe historiographique national. Et puis, pour finir, et toujours dans la perspective de l'anthropologie historique telle qu'elle s'est développée depuis les années 70-80 et qu'elle a renouvelé l'histoire du pouvoir, un autre type de pouvoir, non pas le pouvoir royal français comme dans le cas de Bouvines, mais le pouvoir du pape au Moyen-Âge avec le dernier livre d'Agostino Paravicini-Baliani, qui a été longtemps professeur à l'université de Lausanne, qui s'appelle « Le bestiaire du pape », publié aux belles lettres et qui est la poursuite d'une réflexion qu'il a entamée depuis plusieurs décennies. On se rappelle son grand livre dans les années 90 sur le corps du pape, une réflexion qui essaye d'écrire les formes culturelles et symboliques d'expression du pouvoir des papes au Moyen-Âge. Et là, c'est le bestiaire, c'est-à-dire tous les animaux qui sont mis en scène à un moment ou à un autre dans les représentations du pouvoir pontifical qu'il a choisi comme objet. Mais comme toujours chez Agostino Paravicini-Baliani, un peu comme chez Michel Pastoureau, le sujet de départ est l'occasion du déploiement d'une érudition extrêmement impressionnante, mais surtout derrière d'une réflexion en termes d'histoire culturelle et politique qui concerne l'ensemble du Moyen-Âge. Ce sont de très beaux conseils. On vous recommande d'aller chez votre libraire préféré pour commander ces ouvrages et vous les offrir en cette fin d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup André. Je suis avec Caroline Calard qui est maîtresse de conférence à Sorbonne Université pour parler d'histoire moderne et d'une sélection de livres auxquels elle a réfléchi en cette période de fin d'année. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de votre proposition, de votre invitation, surtout à jouer le rôle du Père Noël, de la Mère Noël pour l'histoire moderne et dans ma hôte j'ai donc sélectionné quatre ouvrages que j'ai choisis pour avoir un échantillon un peu éclectique de la production en histoire moderne. Alors j'ai choisi l'ouvrage de Sanjay Subramaniam L'Inde sous les yeux de l'Europe mot peuple empire. Ensuite je parlerai de l'ouvrage de Lisbeth Korens qui vient juste de sortir qui est issu de sa thèse un ouvrage en anglais intitulé Confessional Mobilities England Catholics and the Counter Reformation et ensuite je parlerai de l'ouvrage de Charlotte Guichard La griffe du peintre La valeur de l'art et pour finir en beauté avec la révolution et même la terreur avec Timothy Taquet l'anatomie de la terreur. Alors le premier conseil c'est donc un conseil d'histoire globale si l'on peut dire ou en tout cas qui élargit au-delà des horizons européens Sanjay Subramaniam Exactement c'est le c'est le huitième ouvrage je crois de Subramaniam qui paraît en français dans une production extrêmement prolixe donc l'Inde sous les yeux de l'Europe c'est d'abord une tentative pour reprendre au fond on peut l'interpréter comme ça le gros dossier de l'orientalisme tel qu'il avait été formulé par Edward Said en tout cas tel qu'il avait été identifié les occidentaux et la façon dont ils ont constitué une image se sont représentés un Orient fantasmé fabuleux etc. et justement par opposition à cette vision un peu monolithique très monolithique et fixiste Subramaniam dans cet ouvrage déconstruit au fond cette idée d'un orientalisme européen ça se reflète dans la construction de l'ouvrage organisé en chapitres qui diffracte cette notion d'orientalisme il y a des orientalismes il y a des contextes de production de l'orientalisme en fonction d'abord de régions de contextes de production il y a un premier orientalisme portugais il y a un orientalisme anglais il y a un orientalisme français plutôt à la fin de la période et à l'intérieur de ces grandes zones géographiques et temporelles il brouille encore une fois son schéma et il nous parle d'individus de contextes d'individus qui pourraient avoir la même construire la même idée de l'Inde parce que c'est l'Inde effectivement l'objet de son intérêt mais qui vont complètement diverger à partir d'expériences propres il restitue la singularité des visions les diffractes et pour ça c'est je pense un très grand livre qui le fait sortir lui aussi de son domaine qui est plutôt l'Iberico indien et donc c'est une très grande leçon d'histoire aussi parce que l'ensemble est très maîtrisé ça pourrait partir dans tous les sens mais en fait la construction tient le tout le second livre alors le second livre est-ce qu'on peut essayer de faire un peu plus bref ah oui si ça peut en être si ça peut en être d'accord vous arriverez à me couper couper sans soucis alors le second livre celui de Lisbeth Corrène qui est une jeune une jeune chercheuse anglaise propose de au fond changer de paradigme pour comprendre au fond le cœur de ce temps de la contre-réforme catholique ou de la réforme catholique comme on dit aussi qu'on a eu qu'on a tendance à se représenter en termes de disciplinement de confessionnalisation on a une image au fond assez triste tout net il faut bien le dire du XVIIe siècle c'est les absolutismes le pouvoir la concentration la centralisation et elle elle va étudier elle va mettre en crise un peu ce schéma d'ensemble en étudiant ce qu'elle appelle les les mobilités confessionnelles qui est un concept au fond qu'elle était et qu'elle invente et qu'elle propose de substituer à celui qu'on utilisait auparavant de migration religieuse qui emportait l'idée que ces migrations religieuses étaient définitives alors son thème d'études c'est les catholiques anglais plutôt entre 1660 et 1730 et donc justement elle veut revenir sur l'idée que les communautés catholiques qui ont fui les persécutions protestantes en Angleterre en Ican auraient fui définitivement leur pays avec lequel ils auraient coupé tout lien et au contraire elle va montrer le concept de mobilité lui permet de remettre complètement en cause ce schéma et elle insiste au contraire sur les échanges ça lui permet de mettre aussi de faire advenir un autre espace celui qui est constitué par l'Angleterre les provinces unies enfin non l'Angleterre les Pays-Bas espagnols et la France et la France du Nord qui fonctionnent comme un archipel à l'intérieur duquel ces communautés se meuvent leurs migrations ne sont jamais définitives c'est plutôt des circulations et en cela c'est quelque chose de très réjouissant parce que ça remet un peu de dynamique à l'intérieur de ce monde réformé enfin confessionnalisé ce conseil me fait penser à un livre qu'on peut sans doute aussi recommander celui de Renaud Morieux une mère pour deux royaumes qui évoque ces mobilités cette frontière finalement très poreuse entre l'Angleterre et le continent à l'époque moderne tout à fait c'est une autre façon de franchir la manche celle des communautés religieuses mais ça s'inscrit c'est presque la préhistoire de son histoire à lui alors on passe ensuite au XVIIIe siècle avec votre conseil plutôt le XVIIIe siècle avec le conseil suivant alors le livre de Charlotte Guichard qui est d'abord alors là c'est vraiment le livre à mettre au pied du sapin parce que c'est un très beau livre il est magnifiquement illustré d'ailleurs je signale au passage que je crois que c'est la première formule éditoriale de l'univers historique illustré au seuil je crois que c'est la collection bien connue l'univers historique qui rejoint la bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard et donc là une grande concurrence sur le marché éditorial avec ce nouveau format oui effectivement c'est très beau comme ouvrage alors c'est un très beau livre qui porte en plus une ambition historiographique considérable c'est un grand livre au carrefour de plusieurs traditions historiographiques l'histoire sociale de l'art l'histoire de l'art mais aussi l'histoire institutionnelle l'histoire de la construction matérielle de l'identité il y a beaucoup de domaines qui sont convoqués afin de comprendre comment la signature du peintre peut être conçue comme l'élément central qui a permis à l'art d'acquérir au fond sa valeur propre entre valeur économique et valeur symbolique donc elle part d'un tout petit point de détail cette signature du peintre dans le tableau et ça va dévoiler au fond le tableau d'ensemble donc c'est vraiment une très très belle démonstration qui est centrée autour des années 1730-1820 donc avant ce grand moment de la constitution la constitution du champ artistique du champ de l'art et du marché de l'art donc de l'art comme marché que Bourdieu a examiné et donc elle se situe un petit peu avant elle fait au fond l'archéologie de cette période-là et c'est un ouvrage à la fois très intelligent mais aussi très sensible dans les descriptions de l'oeuvre c'est aussi une façon de redécouvrir des toiles et des auteurs des peintres sous un nouvel angle les sources convoquées sont multiples on découvre aussi les peintres sous un nouveau jour par exemple Jacques-Louis David en expert graphologue sous la révolution chargé de traquer qui est les fraudes à la signature qui touche aussi bien les assignats que d'autres éléments donc un très beau livre avec aussi je le signale un très beau passage sur la signature du nom des femmes donc on voit comment ce thème de la signature devient un révélateur qui précipite un ensemble d'histoires possibles assez vertigineux assez passionnant et alors pour finir on parle de la révolution française avec le dernier livre de Timothy Taquette un auteur évidemment dont les précédents livres sont passionnants Le Roi s'enfuit autour de Varennes comment les députés sont devenus révolutionnaires et le dernier donc c'est Anatomie de la terreur Anatomie de la terreur alors voilà c'est effectivement en quelque sorte la suite du livre précédent puisqu'il s'agit toujours de comprendre comment les députés libéraux de 1789 se sont mués en artisan de la violence d'état et il le fait au moyen des ressources que lui donne l'histoire des émotions pour ça c'est d'un point de vue de méthode c'est assez fascinant cette histoire des émotions elle repose sur des sources sanglières c'est à dire qu'il a privilégié les sources privées les correspondances les mémoires et ça lui permet à la fois cette utilisation des sources privées ça lui permet à la fois de donner une grande force narrative à son récit qui suit la trame des événements il y a plus de 70 témoignages donc c'est un ensemble un peu polyphonique qui tisse parfois il tisse son récit de toutes ces voix différentes qu'il convoque au fur et à mesure des événements et puis ça lui permet d'avoir donc cette approche singulière par l'histoire des émotions qui lui donne accès à ce qu'il appelle la psychologie c'est un mot qu'il emploie très consciemment la psychologie des acteurs donc il rompt ça lui permet de proposer une nouvelle interprétation de la terreur c'est à dire qui n'est plus celle idéologique ou en tout cas celle de François Furet pour lequel la terreur c'est une sorte de programme politique qui servira de matrice d'ailleurs à tous les totalitarismes et finalement déjà présente dès 1789 en germe sinon dans l'idéologie révolutionnaire exactement ça lui permet aussi de rompre avec l'autre l'autre hypothèse celle d'une terreur qui aurait été dictée par l'urgence des menaces qui pesaient sur la révolution et les révolutionnaires au fond il y a quand même une forme de dérationalisation de ce moment là qui peut effectivement prêter un intéressant débat historiographique je n'en doute pas mais cette dérationalisation elle est très solidement étayée par son examen là aussi assez sensible et au plus près des textes de la façon dont les acteurs étaient pris au fond dans des événements avec lesquels ils tentent ils tentent de réagir qui les oppriment qui les oppresse auxquels ils tentent de répondre la terreur c'est d'abord une histoire de la peur et de ce point de vue là pour l'histoire pour l'historien du 16ème l'historien des guerres de religion cette histoire de la peur elle est assez assez intéressante cette approche en tout cas je pense qu'il y a une histoire plus longue qu'on pourrait recomposer une histoire de la violence d'état qui aussi est une histoire de la peur des émotions et en ça c'est fascinant merci pour ces très beaux conseils moi je me permets d'en ajouter une histoire moderne même si c'est pas ma période évidemment de spécialité j'ai lu le livre de Gisli Palson l'homme qui vola sa liberté qui est l'histoire d'un esclave sur une île à sucre danoise qui à travers un procès réussit essaye de contester son statut d'esclave et puis ensuite réussit à s'enfuir et finit par s'établir en Islande où il devient le premier homme de couleur d'origine africaine en Islande et ensuite donne naissance à une famille dont les descendants aujourd'hui notamment parce que les Islandais sont férus de génome ont retrouvé leurs origines et c'est d'abord une jolie histoire et puis le livre est assez intéressant alors il n'est pas intéressant pour les spécialistes évidemment des questions de l'atlantique de l'esclavage qui n'y apprenront rien mais en revanche pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire c'est une bonne manière d'entrer dans ces questions de l'attrait dans ces questions des statuts de l'inégalité de la privation de liberté et des contestations auxquelles ça donne lieu autour de la révolution française donc c'est vraiment un assez joli livre autour de ces problématiques de la liberté de l'esclavage au XVIIIe siècle je suis avec Florent Giorgesco avec qui je travaille très souvent puisqu'il est en charge des essais au Monde des livres et donc comme évidemment il n'y a pas que de livres d'histoire il y a peut-être des conseils à donner en la matière bonjour Florent bonjour André et bien on va quand même un tout petit peu parler d'histoire mais avec un regard qui renouvelle un peu les questions historiques par la sémiotique par la philosophie par l'art etc c'est le regard d'Umberto Eco puisque vient de paraître c'est une très bonne nouvelle me semble-t-il des textes inédits d'Eco inédits en français qui sont d'ailleurs parus assez récemment en Italie aussi qui est un recueil ça s'appelle donc Sur les épaules des géants les lecteurs d'Umberto Eco reconnaissent un thème fréquent chez lui ce livre donc recueille douze conférences qu'il a prononcées plutôt à la fin de sa vie c'est-à-dire à partir de 2001 jusqu'à 2015 je crois il est mort en 2007 des conférences qu'il donnait dans le festival qui s'appelle la Milanesiana pardon pour l'accent qui est le grand festival culturel de Milan qui se tient chaque année en juin-juillet qui mélange du théâtre du cinéma et beaucoup de conférences de savants du monde entier dans tous les domaines et Eco qui vivait à Milan était bien sûr une sorte de parrain de cela donc voilà sont sortis en Italie l'an dernier enfin en un seul livre ces conférences où donc comme toujours chez Eco on retrouve on retrouve des thèmes tout à fait habituels chez Eco et qui traversent à peu près toutes les époques et tous les centres d'intérêt ça va du texte qui donne le titre au recueil qui donc s'appelle Sur les épaules des géants qui est une citation d'un conscient scolastique exactement d'une citation enfin c'est Jean de Salisbury qui attribuait cette citation à Bernard de Chartres et peut-être puis-je la lire d'ailleurs parce qu'elle est elle est de toute façon centrale dans toute l'oeuvre d'Umberto Eco donc Jean de Salisbury disait Bernard de Chartres disait lui que nous sommes comme des nains juchés sur les épaules des géants de sorte que nous puissions voir plus loin d'eux non pas en raison de notre taille ou de l'acuité de notre vue mais parce qu'eux étant sur leurs épaules nous sommes plus hauts qu'eux et ce texte-là qui est justement une sorte de synthèse de l'importance de ce thème chez Eco est une très belle vue cavalière de l'histoire autour de la question à quel moment de l'histoire s'est-on pensé comme moderne et de quelle manière a-t-on articulé cette volonté de renouvellement et la relation aux anciens comment on tape sur nos pères comment on tue nos pères en se réclamant de nos grands-pères et ainsi de suite avec une assez belle méditation à la fin du texte qui donc est un texte du début des années 2000 sur la situation présente et sur le risque selon Eco que nous devenons des nains qui nous juchions sur les épaules des nains et que donc nous voyons moins haut en parlant d'une sorte de tolérance ou de syncrétisme universel qui ont fait dénerverer les gens au point de leur faire perdre l'envie de tuer leur père ce qui serait bien évidemment une catastrophe dans le mouvement de la culture dont par ailleurs dans ces pages on très rapidement mais avec beaucoup de précision en même temps Eco a dressé un tableau sur environ 2000 ans mais tous les thèmes sont présents il y a un texte sur la beauté un texte sur la laideur il y a un très beau texte assez important qui vaut là aussi comme synthèse de ces travaux de ces mioticiens de ces travaux sur la littérature qui s'appelle l'invisible ce sont des thèmes qui d'ailleurs étaient ceux du festival en entier il faisait une sorte de leçon inaugurale du festival et l'année où donc on a parlé de l'invisible il a pris comme modèle ou comme emblème de l'invisibilité la fiction le personnage de fiction comme étant l'être le plus invisible et évidemment à partir du moment où on dit ça on se pose la question de leur visibilité de leur existence réelle dans l'imagination et dans l'esprit des gens et il y a là une méditation sur l'essence même de la fiction comme dans un renversement apparemment paradoxal dont il avait l'habitude qui apparaît donc comme la chose la plus impérieuse et la plus inflexible c'est à dire que Anna Karenine est morte elle est morte pardon elle est morte définitivement rien ne peut faire qu'elle ne meurt à la fin et si nous pensons que l'un de nos proches va mourir cette idée là est au fond une idée légère et sans beaucoup de poids puisqu'en réalité nous ne faisons que l'imaginer alors que la mort d'Anna Karenine elle est une chose sérieuse et qui ne changera jamais et à partir de là il pense la littérature comme une sorte d'apprentissage du fatum dit-il de l'inflexible du réel et on a l'impression en arrivant au bout de cette méditation qui est assez gai et assez apparemment fantaisiste dans certains de ses aspects nous arrivons à quelque chose qui se rapproche d'une sorte d'essence de la littérature et de notre rapport intime au texte et qui est une assez belle façon de définir au fond l'art d'Oumerto-écho donc pour le redécouvrir pour redécouvrir le écho théoricien et à la fois vulgarisateur divulgateur fantaisiste d'un savoir extrêmement riche ces inédits là sont une très belle occasion donc j'avais assez envie de recommander à tout le monde de se ruer dessus je suis avec Delphine Diaz qui est historienne spécialiste du 19e siècle et qui a des livres qui l'ont marqué cette année sur cette période bonjour bonjour alors j'aimerais parler de trois livres sortis au cours de cette année qui portent tous sur l'histoire du 19e siècle et qui observent des formats très différents donc on a un livre historique qui utilise les ressources de la fiction un ouvrage issu d'une thèse et enfin un livre collectif tiré d'un colloque donc un travail universitaire plus classique donc d'abord Thomas Boucher De colère et d'ennui Paris chronique de 1832 qui est sorti chez Anna Mosa cette année c'est un livre assez inclassable qui n'est pas un livre d'histoire qui n'est pas non plus un roman historique mais qui cherche à restituer la voix de quatre femmes à Paris au cours de l'année 1832 donc je précise que Thomas Boucher est maître de conférences à l'Université de Bourgogne qu'il enseigne aussi à Lausanne et qu'il a beaucoup travaillé au préalable sur l'année 1832 donc il connaît très très précisément et qui est une année cruciale à plusieurs points de vue c'est l'année du choléra qu'on appelle le choléra morbus à l'époque qui fait plus de 20 000 morts c'est l'année aussi de l'émeute parisienne des 5 et 6 juin 1832 donc qui se traduit par une très vive répression à Paris après celle qui a marqué l'année précédente Lyon avec la répression de l'insurrection des ouvriers de la soie alors dans l'avant-propos l'auteur souligne qu'il s'agit de retracer les parcours de 4 femmes qui ont bel et bien existé et qui ont vécu intensément cette année 1832 année sans pareille qui fait vaciller la capitale sous les cours redoublés d'une épidémie de choléra et d'une insurrection donc on a 4 vies et 4 regards entremêlés Lucie qui se retire du monde temporel au couvent de la rue 9 Saint-Geneviève Adélaïde mariée à un savant qui est retirée quant à elle au muséum d'histoire naturelle donc elle observe tout cela depuis le jardin des plantes et elle va véhiculer toutes les angoisses à la fois sanitaires et politiques de la population parisienne de l'époque et c'est vraiment la voie prépondérante de ce quatuor c'est la voie prépondérante aussi je me permets d'intervenir parce que j'ai aussi lu et beaucoup apprécié ce livre parce que c'est aussi celle qui maîtrise le mieux l'écriture et ses codes dans ce début du 19ème siècle elle a accès à l'écriture de manière très régulière elle écrit des lettres à une amie confidente et donc la disproportion des voix c'est aussi la disproportion de l'accès à l'écrit que les historiens restituent de cette façon là oui bien sûr parce qu'effectivement on a cet accès à l'écrit cet accès à la presse aussi beaucoup de lectures d'extraits de presse qui sont faits par ce personnage et en effet on capte beaucoup moins par exemple bien sûr la voix de sa domestique qui apparaît aussi de manière récurrente dans l'ouvrage on a également deux autres personnages qui se dessinent celui d'Emilie Saint-Simonienne et celui de Louise la marchande ambulante qui vont vivre pleinement leur engagement à Paris au cours de cette année 32 alors l'auteur s'appuie sur des archives pour retracer l'expérience de trois de ces femmes archives privées correspondances articles de journaux on l'a dit brochures politiques et par exemple le personnage d'Emilie est inspiré de Claire Desmars en revanche Thomas Boucher ne s'appuie pas sur des archives existantes pour tisser le portrait de Lucie qui est qualifié d'ombre fuyante retirée dans un couvent et pour moi c'est peut-être aussi le portrait qui est finalement un peu moins convaincant parmi ces quatre femmes donc c'est un très bel ouvrage qui repose sur une belle qualité d'écriture et qui restitue un moment du XIXe siècle qui n'est sans doute pas le plus connu du public mais qui certainement donnera envie d'aller plus loin et puis en plus c'est une belle édition aussi au sens visuel du terme parce que les livres à Namosa sont toujours très bien réalisés avec une belle couverture des illustrations un rabat c'est un bel objet également c'est un très bel objet à tout point de vue et effectivement on a également des reproductions de cartes d'époque donc qui donnent également cher à tous ces quartiers de Paris qu'on traverse grâce à ces quatre femmes alors du côté on va dire du travail historien plus formel cette fois on a un livre tiré d'une thèse un livre tiré d'une thèse la thèse de Mathilde Rossigneux-Méhe qui s'intitule Vie d'hospice Vieillir et mourir en institution au XIXe siècle qui est paru donc en cette fin d'année chez Chamvalon alors c'est un sujet qui peut paraître un peu dur austère à première vue mais qui est traité de manière très très intelligente très novatrice et elle montre que c'est vraiment au long du XIXe siècle au cours du long du XIXe siècle que se joue la genèse du traitement des personnes âgées dont il est en question aujourd'hui dans le débat public donc c'est un livre qui est issu d'une thèse soutenue en 2015 qui porte sur les premières générations de Parisiennes et de Parisiens spécifiquement assistées au titre de leur âge avec une cinquantaine d'établissements qui sont ici observés et donc c'est vraiment un moment charnière un moment très particulier entre la Révolution française et la veille de la Première Guerre mondiale la Révolution française pourquoi ? parce que dans la Constitution Montagnarde de 1793 la République dit honorer la loyauté la vieillesse la piété filiale le malheur et enfin donc la veille de la Première Guerre mondiale puisqu'on a deux lois importantes 1905 c'est la loi qui va accorder aux vieillards de France et aux infirmes le droit d'être secourus chez eux ou à l'hospice et 1910 avec la loi sur les retraites ouvrières et paysannes qui met en place un système assurantiel obligatoire alors ce qui est très intéressant dans ce livre c'est que Mathilde Rossignomeu montre finalement une double évolution à la fois quantitative et qualitative quantitative parce qu'elle montre vraiment l'essor de la prise en charge de la vieillesse au cours de cette période on passe de 8500 lits dans les années 1840 à 14000 lits en 1910 donc c'est vraiment un essor quantitatif qui est aussi porté par certaines institutions certaines congrégations aussi elle étudie notamment le rôle des petites sœurs des pauvres qui vont se spécialiser dans l'assistance aux vieillards pauvres mais à côté de ça on a aussi une évolution qualitative avec une homogénéisation croissante de l'expérience de la vie quotidienne à l'hospice alors homogénéisation qui passe notamment par le fait que ces hospices vont quitter le centre de Paris donc il y a un décentrement géographique qui est vraiment bien étudié d'un point de vue spatial dans le livre à l'exception de la salle pétrière tous les établissements qui comptent plus de 500 vieillards ont quitté Paris en 1914 par ailleurs donc d'un point de vue là aussi toujours qualitatif elle met en avant aussi le déploiement d'une éthique du travail on attend des vieillards en institution qu'ils continuent à travailler et souvent quand ils arrivent à cette époque dans une institution ils déclarent encore avoir un travail puisqu'on a effectivement beaucoup d'ouvriers parmi ces pensionnaires et puis à côté de cela il y a aussi un discours sur le droit au repos qui se développe et également une prise en compte plus grande des doléances des vieillards et avec sans doute aussi l'allongement de la durée de l'espérance de vie au cours du siècle qui impose une prise en charge plus forte Oui alors ce qui est intéressant aussi c'est que ce qu'elle montre c'est qu'elle essaie de restituer finalement la capacité d'action de ces vieillards qui ne sont pas seulement les sujets de cette politique d'assistance mais elle s'intéresse aussi aux pétitions aux doléances à la façon dont celles-ci sont traitées avec plus ou moins de succès c'est ce qu'elle montre bien dans l'ouvrage donc ce qui m'a semblé ici intéressant c'est qu'on n'est pas seulement dans une histoire des politiques publiques même si le cadre est rappelé et ce qui est vraiment très utile aussi et on est également dans une histoire des assistés eux-mêmes qui essaient de rendre à ces assistés leurs propres paroles leurs propres visions et ce qu'elle essaie de montrer c'est que finalement le fait d'être placé en hospice c'est aussi une rupture biographique géographique et c'est vraiment bien expliqué dans cet ouvrage qui a aussi une très belle qualité d'écriture et puis ce que j'aimerais aussi souligner c'est qu'il y a tout un appareil à la fois statistique cartographique qui est très utile pour le non-connaisseur de la vieillesse au XIXe siècle un vrai travail d'histoire une vraie recherche de première main notamment pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est qu'un livre d'histoire issu d'une recherche voilà un bon conseil et alors pour finir c'est issu d'un colloque qui est une autre forme évidemment du travail des historiens des historiens donc c'est un colloque qui s'est tenu à Bruxelles en 2016 qui dont les actes paraissent aujourd'hui donc sous la direction de François-Antoine Michel Biard Philippe Bourdin Hervé Levers c'est comme si mien donc c'est une véritable oeuvre collective Déportation et exil des conventionnels qui est publié par la Société des études robespierriste donc c'est un livre collectif qui va s'intéresser à un groupe d'exilés de la première moitié du XIXe siècle qui n'est sans doute pas celui qui a retenu le plus l'intérêt des historiens des historiennes qui ont participé au renouvellement des études sur l'exil à cette époque donc c'est un livre qui va s'intéresser aux anciens membres de la convention qui ont connu l'exil qu'il soit entendu comme un exil intérieur ou alors bien sûr comme un exil impliquant une véritable obligation d'émigrer à l'étranger donc on a ici une vaste une appréhension assez vaste du terme même d'exil ça concerne tous les conventionnels ou seulement ceux qui ont voté la mort du roi ? alors ceux qui ont voté la mort du roi et qui sont obligés donc de quitter la France dans un délai d'un mois après une loi adoptée sous la restauration qui s'appelle la loi d'amnistie qui porte très mal son mot oui c'est ça 1816 1816 et qui va conduire donc 170 anciens représentants du peuple à prendre les routes de l'exil donc c'est un ouvrage qui me semble très intéressant puisqu'il porte sur un groupe d'exilés peut-être moins connus que d'autres de la même époque je pense notamment aux exilés libéraux du Risorgimento notamment qui ont fait l'objet de profonds renouvellements ou encore les polonais de la grande émigration etc donc on a effectivement ici l'attention focalisée sur un groupe moins connu peut-être un groupe aussi aux contours plus restreints que ces autres groupes que je viens de citer pour le premier XIXe siècle et aussi ce qui est intéressant et on rejoint finalement aussi des choses communes avec le précédent ouvrage c'est qu'aussi il s'agit d'un groupe de personnes plus âgées donc là aussi c'est comment vivre l'exil en étant déjà souvent assez âgées voire très très âgées Arrivons où ces gens ? C'est Londres, Bruxelles qui sont les lieux comme pour les libéraux finalement ou c'est une autre géographie ? Alors c'est Bruxelles qui s'impose véritablement comme la capitale de l'exil principale et c'est effectivement abordé dans toute une partie de l'ouvrage avec un intérêt pour effectivement la vie au quotidien à Bruxelles la fréquentation des cafés en particulier le café des Mille Colonnes qui est déjà un lieu très fréquenté par ces exilés français mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a d'autres lieux d'autres espaces d'autres pays qui se détachent alors ce qui manque peut-être un peu justement ici c'est peut-être une approche plus cartographique qui aurait permis un petit peu mieux de situer de localiser ces espaces et ces lieux d'asile En tout cas un beau travail sur un groupe effectivement relativement méconnu alors ces conseils merci beaucoup j'y ajoute moi un livre qui n'est pas paru en 2018 mais après tout pourquoi se restreindre seulement au plus récent c'est quand même un beau livre sur le 19ème siècle c'est l'histoire du monde au 19ème siècle dirigé par Sylvain Venner Pierre Saint-Garavellou c'est paru chez Fayard si mes souvenirs sont bons et c'est un livre d'une grande richesse parce qu'il aborde le 19ème siècle on peut l'aborder en fait c'est un peu le grand magasin du 19ème siècle d'ailleurs il y a une partie qui s'intitule comme ça avec des objets qui ont circulé des moments on peut y piocher ici ou là des choses et on apprend énormément et puis on décentre le regard ce qui est toujours bienvenu de ne pas s'enfermer dans une historiographie seulement franco-française mais d'ouvrir évidemment le regard sur le monde merci beaucoup merci alors en cette fin d'année je suis heureux d'être avec Pierre Grosser qui est déjà venu dans le podcast au tout début pour une des premières émissions et qui lit énormément et qui lit énormément en histoire du 20ème siècle des relations internationales en particulier et donc il y a plusieurs titres à recommander qui l'ont récemment marqué on vous écoute oui bonjour je vais commencer par trois livres français qui sont un petit peu à l'inverse de ce que l'on a tendance à lire d'histoire des relations internationales globalisées ou alors de l'histoire de la guerre par en bas celui de Georges-Henri Soutou des vétérans de l'histoire diplomatique française qui a une connaissance tout à fait unique des archives qui a fait une synthèse qu'on attendait en gros depuis 25 ans quand j'ai voulu écrire un livre sur la France et la guerre froide il y a pratiquement 30 ans on m'a dit il y a Soutou qui prépare quelque chose donc enfin le livre de Soutou est sorti donc la guerre froide de la France donc extrêmement intéressant très nourri d'archives avec certains passages tout à fait remarquables notamment sur la diplomatie de Gaulle pendant la seconde guerre mondiale après comme dans son livre précédent sur la guerre froide un certain nombre de biais c'est à dire qu'il suit quand même beaucoup la ligne politique de son père donc qui considère oui on peut le rappeler qui était un acteur de cette histoire qui était ambassadeur qui était ambassadeur secrétaire général au Quai d'Orsay etc etc et qui était un personnage important et de ce milieu disons des spécialistes plutôt de l'Union soviétique assez enfin très très anti-soviétique il faut dire les choses comme elles sont mais avec des relations assez difficiles avec de Gaulle parce qu'il y avait une fascination pour la réconciliation franco-allemande et pour l'Europe et ils sont plutôt atlantistes voilà c'est pour donner tous les éléments donc ça va plutôt dans cette ligne là mais sur les questions nucléaires sur les sur justement l'importance des relations à la fois avec l'Allemagne et avec l'Union soviétique pendant la guerre froide c'est un livre tout à fait remarquable et surtout qui comble un manque qui comble un manque tout à fait on n'avait pas de grande synthèse donc il faut prendre un peu de recul en sachant encore une fois qui est sous tout et cette ligne très particulière en introduction à la fin il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez intéressant qui est la manière dont les français analysaient l'Union soviétique avec cette idée qu'on était un peu non pas ignorant de l'Union soviétique mais en gros on pensait que le système soviétique marchait plus ou moins surtout au début des années 50 et donc ça évidemment il critique ce type de vision parce que la sous-direction européen orientale au cas d'Orsay était très anti-soviétique voilà donc c'est l'idée qu'il y avait des experts pressiants qui avaient senti que la guerre froide allait arriver et qu'ils ont finalement fait un consensus et que c'est comme ça qu'on est rentré dans la guerre froide donc voilà c'est un livre absolument incontournable pour qui veut s'intéresser aux relations internationales il y a beaucoup de collègues notamment du secondaire qui nous écoutent qui enseignent qui enseignent en partie cette histoire ça peut être une bonne ressource aussi même si c'est un gros livre c'est un livre quand même dans lequel on peut rentrer assez facilement c'est clairement écrit c'est très bien écrit comme le précédent sur la première enfin sur la guerre de 50 ans la guerre de 50 ans je parlais de celui sur la première guerre mondiale comment la France a perdu la paix non c'était pas ça c'était la grande illusion la grande illusion voilà c'est ça je crois que le sous-tit c'était comment la France a perdu la paix voilà donc c'est la grande illusion qui est aussi un livre remarquable avec justement une introduction où il dit faut quand même quand on réfléchit aux guerres penser à qui les déclarent à qui les mènent etc et pas seulement faire l'histoire de la guerre par en bas qui est évidemment un complément absolument indispensable mais les deux sont importants alors ça nous amène à votre second conseil de lecture alors mon second conseil de lecture est aussi un peu diplomatique entre guillemets c'est le livre de Sabine Johnson qui est professeur au CNAM il s'appelle La boîte à idées de Marianne qui est en fait son habilitation mais elle a travaillé pendant très 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 longtemps avec des archives tout à fait exceptionnelles et un vrai travail de fourmi c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans son travail alors c'est un livre qui est un petit peu gros mais qui est très intéressant pourquoi ? parce que l'on y voit deux choses d'une part comment l'appareil diplomatique a commencé à essayer de réfléchir un peu plus à long terme donc on voit la naissance du centre et d'analyse de prévision du Quai d'Orsay donc dans les débuts des années 70 avec autour de Thierry de Montbrial notamment et justement autour de ce personnage de Thierry de Montbrial dont elle a eu des archives personnelles et qu'elle a interviewé à plusieurs reprises on a la naissance de l'IFRI mais auparavant l'Institut français de relations internationales et donc comment s'est constituée une expertise justement de relations internationales et ce qui est très fascinant c'est un certain nombre de commentateurs certains devenant députés comme Pierre Lelouch qui est un personnage connu ont essayé vraiment auprès des Etats-Unis de ramasser de l'argent d'essayer de montrer que la France pouvait aussi penser en termes de relations internationales et autre chose qui moi m'a beaucoup intéressé c'est la transition socialiste 1981 où la question s'est posée quelque chose qui avait été créé plutôt par des gouvernements de droite et financé un peu par des gouvernements de droite est-ce que ça allait rester en place et finalement le choix était évidemment de garder l'IFRI qui aujourd'hui et les publications l'IFRI sont à lire avec beaucoup d'attention même si Thierry de Montbréal a pris un peu de recul et d'ailleurs c'est un historien qui est à la tête Thomas Gomart qui avait fait sa thèse sur les relations franco-soviétiques dans les années 60 donc les historiens peuvent réussir en dehors de l'histoire à proprement dit et puis il y a un troisième livre qui vient juste de sortir sur les guerres du XXe siècle voilà Dely Tenenbaum qui avait fait sa thèse une thèse très très remarquée sur en fait la manière dont ont circulé les modèles de contre-insurrection c'est-à-dire de montrer comment les américains se sont inspirés des anglais et des français les français ont regardé ce qui se passait à côté et donc là il a élargi évidemment la réflexion avec un livre qui s'appelle Partisans et centurions qui est vraiment la meilleure histoire me semble-t-il avec un nombre de travaux consultés tout à fait considérables sur les guerres d'insurrection et sur la contre-insurrection à travers tout le XXe siècle qui était vraiment théorisé notamment au moment de la guerre d'Algérie côté français mais en fait avec des racines plus anciennes avec des racines plus anciennes et toute une circulation les américains d'ailleurs ont passé leur temps au moment de la guerre en Irak à faire référence à la contre-insurrection française Oui je crois qu'ils avaient même projeté la bataille d'Alger à certains de leurs membres Absolument et le livre de chevet était celui du du Golet de Galoula qui était à peu près inconnu en France à l'époque mais qui était le livre de chevet de tout le monde aux Etats-Unis ce qui est assez paradoxal qui du coup a été traduit enfin traduit a été publié en français avec une préface d'un de Général Petreus qui est un des grands généraux américains sur la contre-insurrection Alors comme vous lisez beaucoup en anglais et qu'évidemment ces champs historiographiques sont loin d'être francophones ou uniquement francophones il y a aussi des conseils en langue anglaise pour ceux et celles qui nous écoutent Alors les conseils en langue anglaise alors j'ai fait attention de prendre des choses qui peuvent s'acheter soit en paperback soit en e-book c'est-à-dire avec des sommes à peu près raisonnables parce qu'il y a parfois une inflation sur un certain nombre d'ouvrages alors j'en ai repris un j'allais dire assez purement en relation internationale de David Reynolds et Vladimir Peshatnov qui sont deux vétérans de l'analyse en gros de la deuxième guerre mondiale et de la politique stalinienne et qui ont publié quelque chose tout à fait remarquable qui s'appelle The Kremlin Letters c'est-à-dire qu'on a toutes les lettres que se sont échangées les britanniques les américains et Staline donc essentiellement Roosevelt Churchill et Staline donc même certaines qui n'étaient pas connues du tout ils ont travaillé ils ont fouillé dans les archives soviétiques et autres et surtout avec des commentaires de très très haut niveau donc on a les textes donc ça ça peut être très intéressant évidemment pour les classes pour la fac pour tous les niveaux avec des textes très simples qu'on peut tout à fait utiliser et qui restituent tout à fait l'ambiance pendant la deuxième guerre mondiale et toute cette chronologie très complexe entre les conséquences de Katyn Yalta bien entendu ça finit plutôt avec Yalta-Potsdam voilà c'est vraiment un livre passionnant le deuxième livre que je propose et alors là c'est des approches assez nouvelles non pas des relations internationales en tant que telles mais de plus en plus quand on réfléchit au XXe siècle et notamment à l'après 45 au lieu de considérer que tout est marqué par la guerre froide souvent on dit ben voilà l'après 45 c'est simple c'est la guerre froide maintenant on dit évidemment c'est la décolonisation qui est finalement le phénomène majeur et tout ce qui en a suivi et finalement d'une certaine façon un certain déclin de l'Occident et l'autre chose c'est de dire que finalement les américains et les soviétiques avaient une vision relativement commune de la modernisation et donc il y a un train général de modernisation dans le XXe siècle et que donc la guerre froide est un non pas un cadre général dans lequel cela s'est développé et donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur l'histoire du développement des théories du développement des pratiques de développement etc. il y a plusieurs livres qui sont sortis récemment et un livre collectif qui est extrêmement intéressant dirigé notamment par R.S. Manella qui avait fait un livre très connu sur le moment wilsonien sur la première guerre mondiale qui pouvait être assez discuté parce qu'il était assez enfin les thèses américaines font une thèse donc c'est évidemment assez brut de décoffrage mais là c'est un livre collectif donc avec des monographies extrêmement diverses pour montrer pour aller vite deux ou trois choses la première c'est que on n'attend pas à l'après 45 pour réfléchir sur le développement c'est à dire que c'est une réflexion qui est menée dans les années 30 mais même déjà au lendemain de la première guerre mondiale et deuxième chose que c'est pas une espèce de complot occidental pour essayer d'imposer un certain nombre d'idées sur ce que doit être le développement c'est ce sont beaucoup de pays du sud qui ont été très intéressés par ces questions là Sonia Tsen a écrit là dessus il y a beaucoup de grands penseurs qui ont travaillé là dessus et on a l'impression finalement d'une circulation d'idées et de foyers de réflexions sur le développement avec des gens du sud des gens du nord qui mettent en place la plupart des grandes idées et des théories les théories latino-américaines des années 50 commencent dans les années 30 avec des réflexions sur le Mexique etc et ça c'est quelque chose d'assez nouveau de voir ce milieu très complexe où la question nord-sud et encore plus est-ouest finalement ce sont des lignes de fractures qui sont extrêmement discutables et à l'heure où on parle parfois de dé-développement de post-développement etc de voir la mise en place de cette grande idéologie de développement voulue à la fois par le sud et par le nord je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et alors le dernier c'est pour montrer un peu les nouveaux horizons des relations internationales d'un livre d'Aiku Takayuchi qui s'appelle Contraceptif diplomatie donc sur les relations Etats-Unis-Japon sur la question des méthodes de contraception et des politiques de limitation des naissances et ce qui est assez fascinant c'est de voir que ce milieu à la fois où vous avez des experts américains ou des militants américains et des militants japonais se constituent dans les années 20 avec des gens qui ont des visions très très différentes des gens qui sont très eugénistes des gens qui sont anti-impérialistes qui se disent si on limite par exemple les gens de gauche qui disent si on limite l'augmentation de la population japonaise on sera moins impérialiste donc c'est évidemment quelque chose qui peut les intéresser et donc après dans les années 30 il y a une espèce d'exportation aussi d'un certain nombre de ces techniques dans l'empire japonais et puis se reconstitue ce milieu à la fin des années 40 au moment de l'occupation américaine avec là encore des américains des japonais des militants d'ONG et des médecins des spécialistes etc. qui en fait avec un appui de la science assez nouveau au lendemain 1945 font les premières lois pour limiter les naissances au Japon et exportent finalement d'abord en Asie dans le reste du monde un certain nombre de ces concepts un certain nombre de ces pratiques un certain nombre de ces réflexions non plus eugénistes au sens traditionnel du terme parce que évidemment l'eugénisme après 1945 c'est plus compliqué mais en tout cas d'essayer de limiter les naissances ce qui est là une thématique qui maintenant est relativement bien traitée pour les années 60-70 Merci beaucoup on voit à quel point l'histoire internationale se renouvelle et aborde des thématiques qui auraient été impensables autant de renouvants mais évidemment c'est toute la richesse de voir ce renouvellement considérable moi je me permets d'ajouter un conseil en histoire du XXe siècle qui n'est pas sur les relations internationales ou l'international mais un conseil en histoire française parce que j'ai lu la biographie que Renaud Melt s'a consacré à Pierre Laval et c'est une biographie qui est d'abord très très bien écrite et puis quand même qui renouvelle l'approche du personnage c'est quelqu'un qui est évidemment très très connu mais il y a là quand même une somme qui va faire date et qui restitue finalement le parcours de Laval au fil de son pacifisme c'est ça un peu le seul fil directeur pacifisme qui l'entraîne évidemment jusqu'à des choix des choix désastreux mais auquel il pense rester fidèle et c'est un livre qui est vraiment d'une belle richesse et d'une belle richesse aussi d'écriture Moi j'en ai lu j'avoue de n'avoir pas encore dépassé les années 30 mais sur tout le moment où il est ministre des affaires étrangères président du conseil il y a effectivement énormément de détails extrêmement intéressants moi je trouve qu'il y a quelques jugements un peu durs alors que justement on montre que la situation était très 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 compliquée mais c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer ce qu'il allait devenir en regardant ce qu'il a été justement au début des années 30 au milieu des années 30 quand il était d'une certaine façon à la tête de la France mais c'est un personnage très très fascinant et le livre est gros mais vaut vraiment la lecture Merci encore Merci Tous ces conseils de lecture comme tous les épisodes du podcast vous les retrouvez sur le site parolesdhistoire.fr une petite pause hivernale on se retrouve aux environs du 15 janvier 2019 très bonne fin d'année merci et à bientôt